Bonjour, je m'appelle Antoine Guillopé, je suis auteur et illustrateur depuis plus d'une vingtaine d'années. Au départ, je voulais être illustrateur, mais ne connaissant aucun auteur, je me suis mis à écrire moi-même mes textes. Et donc j'ai pris goût à ça, à cette façon de raconter les histoires, à ma façon finalement. Et maintenant, oui, je me définis comme un auteur et un illustrateur. Pour moi, la thématique de la lenteur, elle évoque principalement le temps qui passe. C'est-à-dire que dans mon métier, on peut avoir une idée en quelques secondes, mais pour qu'elle existe, pour qu'on puisse la mettre en forme, ça peut prendre des mois. Ça mûrit dans la tête et donc cette lenteur-là, elle est nécessaire, à mon sens, pour pouvoir bien comprendre ce qu'on veut raconter et comment on veut le raconter. Quand j'invente une histoire, j'aime la raconter avec le rythme que moi je vais adopter, mais j'ai envie aussi que le lecteur adopte le même rythme. Sur un album comme « Plein soleil », on a un personnage, un jeune garçon qui va sortir de chez lui et qui va aller, on ne sait pas où, mais il ne va pas y aller en courant, il va y aller calmement, tranquillement. Et cette thématique-là, cette rythmique-là, elle rejoint évidemment la lenteur puisque le livre va dicter au lecteur la manière dont il doit tourner les pages. Ce n'est pas un livre qu'il faut lire vite. On peut le lire vite, il y a très peu de textes, mais moi j'ai envie que l'enfant, ou l'adulte d'ailleurs, puisse prendre son temps, comprendre ce qu'il voit aussi, parce que les images ont un système particulier de création et que le plaisir soit accompagné de cette lenteur justement. Alors la technique qui est adoptée, que ce soit dans « Plein soleil » ou « Pleine neige », c'est une technique de découpe au laser, qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Moi je fais mon dessin à l'encre, évidemment, le dessin va ressembler à ça. Ensuite, je l'intègre dans le décor, le livre est imprimé. Donc là, vous avez la page d'impression avant que le laser ne travaille, il n'y a pas de découpage sur cette feuille. Et le laser va venir travailler sur cet élément pour faire apparaître ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on a le découpage de chaque partie que moi j'avais demandé évidemment à découper. Sur une image comme celle-ci, on a le visage du jeune garçon qui apparaît, on le présente, on voit les éléphants sur sa droite, et quand on tourne la page, il disparaît, ici, et évidemment il réapparaît ici. Donc on a vraiment un jeu de cache-cache qui permet de ne pas du tout, à mon sens, de ne pas être dans la lassitude, d'avoir deux fois la même image, puisque de toute façon la double page est différente. Plein soleil, c'est le deuxième album que j'ai fait en papier découpé. Plein neige est venu plus tard. Il est venu d'un désir d'abord de continuer cette technique de papier découpé. Et là, vous voyez, la page n'est pas du tout d'une couleur unie. Il y a au contraire plein de choses imprimées et ça me permettait d'avoir, par exemple, cet oiseau, de ne plus travailler en ombre chinoise, ce que j'ai beaucoup fait sur mes albums précédents. Et là, de travailler sur un derrière-devant, un dessous-dessus. Voilà, ça, ça fait partie des choses que j'essaye d'apporter à chaque album quand même. Une différence, une façon nouvelle d'appréhender cette technologie et ce rendu de la découpe au laser, qui, effectivement, à mon sens, il y a encore d'autres choses à trouver. Je ne les ai pas trouvées. Il y a d'autres illustrateurs et illustratrices qui se sont penchés aussi sur cette problématique. Mais pour moi, on en est au début et je trouve ça très intéressant d'explorer ça d'album en album. J'ai commencé le travail visuel avec d'autres albums, d'autres maisons d'édition. Mais encore une fois, cette technologie n'était pas encore aboutie. Je peux vous montrer les dessins, par exemple, d'un livre qui s'appelle Akiko. C'est un personnage que j'ai créé il y a quelques années. Et donc, l'envie des dessins découpés était déjà là. Simplement, techniquement, ce n'était pas possible. Ce n'était pas faisable. Donc ça, j'ai attendu quelques années. Et c'est en montrant les dessins, ce dessin-là en particulier, à mon éditrice chez Gauthier Langro, qu'elle a tiqué quand même sur mon idée. Peut-être trois, quatre semaines après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, il faut que tu prennes le métro, tu viens dans mon bureau, il faut que je te montre quelque chose. Et elle m'a montré ça. Elle m'a montré cet essai, on va dire, ce dessin découpé au laser. Donc moi, quand j'ai vu ça, c'était comme un cadeau de Noël. Et évidemment, j'ai dit, mais est-ce qu'on peut faire un livre comme ça ? Et elle m'a dit, mais c'est clair. Le premier album, qui s'appelle Pleine Lune, les découpes sont assez épaisses. Parce que moi, je les destinais quand même aux enfants assez jeunes, en fin de compte. Et donc, évidemment, il y avait la crainte que le papier se déchire, que le livre se dégrade assez vite. Ce qui n'a pas du tout été le cas. J'ai l'impression qu'avec ces albums-là, quand les enfants les ouvrent, ils ne sont pas précieux, mais enfin, ils ont un côté... Voilà, ils prennent avec les deux doigts, comme ça. Et ça, c'est assez mignon de voir ça, parce que la pire phrase que je peux entendre sur les salons du livre, c'est les adultes qui me disent, c'est trop beau pour les enfants. On est à la frontière du livre d'art, ce qu'on appelle les livres d'artistes, c'est-à-dire aussi d'offrir aux enfants un livre un peu précieux, un peu un livre cadeau qui fait qu'ils n'avaient pas trop vu ça avant, c'est-à-dire que ça ne court pas les rues non plus, les livres en papier découpé. Et donc, il y a une vraie envie d'offrir quelque chose d'un peu rare. Voilà. C'était ça, l'idée de ces livres-là. Je crois que l'idée principale de mon travail, elle vient aussi de l'envie de faire voyager les enfants et de les sortir un peu de leur quotidien. C'est-à-dire que les histoires que je raconte se passent souvent dans des contrées lointaines, tout simplement par rapport à l'idée du voyage qui, moi, m'intéresse. Mon choix, le choix du lieu où se passe mon histoire, il va être aussi un choix graphique, un choix de dessin, de dessinateur. C'est la première question que je me pose, d'ailleurs, quand je crée un album, c'est où va se passer mon histoire ? Ça, c'est hyper important. Et pour les enfants qui n'ont pas forcément la chance de bouger, qui n'ont pas forcément la chance de voyager, en dehors des frontières, par exemple, je trouve que c'est intéressant de leur montrer autre chose. Peut-être de fantasmer, peut-être de rêver à aller voir comment c'est ailleurs. Parce qu'on peut être casanier, mais aussi on peut avoir l'envie de bouger. Si ce n'est pas transmis par les parents, par exemple, ça peut être transmis par un livre, tout simplement. Cette idée d'évasion, ça, ça m'importe. Quand j'écris un livre, je ne suis pas toujours conscient de ce que je raconte. Ce n'est pas grave. Mais simplement, après, on a des retours de lecteurs, on a des retours de bibliothécaires, d'enseignants qui vont nous rappeler que notre livre, ils parlent de ça. Et je me dis, ouais, c'est vrai que je parle de ça. Et je ne m'étais pas dit, en écrivant l'histoire, tiens, je vais parler de ça. Voilà, ça, c'est important, je crois, de le comprendre. C'est qu'on n'est pas des robots. Ce n'est pas des travaux de commande. C'est vraiment des choses qui sortent de nous. Et tant mieux si les enfants en retirent quelque chose. Je pense déjà qu'en France, la présence du livre fait que les enfants sont imprégnés par la littérature de jeunesse. C'est un moment précis dans la vie quotidienne. C'est un moment calme, en général. Pour revenir à cette thématique de la lenteur aussi, c'est un moment où on se pose quand on regarde un livre à différents âges. On a chacun un autre livre. On se dit, à cette époque-là, je me rappelle, ce livre-là, je ne le lâchais pas, je le regardais tout le temps. Et puis ça, ça reste... Ça nous imprègne, même en tant qu'adultes, on a vraiment ce rapport-là au livre. Donc pour moi, les enfants, ce qui vivent aujourd'hui, dans leur quotidien, avec un livre, c'est hyper précieux. parce qu'il y a de fortes chances que ce livre-là, il reste dans leur mémoire et qu'il le garde dans un coin d'une armoire.